Pourquoi on ne connaît pas sa véritable nature ? C'était le sujet d'une interview que j'ai faite avec Caroline Gauthier lors du Congrès d'Ouance 2020 et je suis très heureuse aujourd'hui, chers émotifs talentueux, de vous en offrir un extrait. Alors justement, la question qui se pose dès le départ avec Caroline Gauthier, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'écouter notre véritable nature et avec elle, nous allons découvrir que cela provient d'un déséquilibre dans les quatre potentialités humaines, reflet de notre identité profonde. Elle fait le parallèle avec les quatre éléments de la nature et elle nous dit qu'effectivement, c'est en identifiant ces quatre potentialités que nous découvrons qu'il existe des leviers sur lesquels il est possible de pouvoir agir pour trouver sa place, écouter nos guidances intérieures et nos intuitions, tout un programme, en tout cas moi qui m'enthousiaste et elle nous dit que renouer avec cette écoute, c'est pouvoir se dégager de problématiques récurrentes, de freins et redevenir créateur de notre avenir en accord avec notre véritable nature. Donc je suis vraiment très heureuse de vous offrir et de vous retrouver juste après cette introduction avec Caroline Gauthier pour un extrait de son interview du Congrès d'Ouance 2020. À tout de suite ! Tu vas nous parler d'un sujet passionnant et qui t'anime profondément en nous invitant à nous poser cette question qui est fondamentale, c'est « Mais pourquoi on ne connaît pas sa véritable nature ? » Alors moi j'ai envie de planter le décor et le mot « planter » n'est peut-être pas dit par hasard. En te posant la question, tu parles assez souvent de potentialité humaine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là ? Oui, en fait on est dans un univers actuellement que je qualifierais presque de malade parce qu'on ne met en exergue qu'une seule potentialité comme si c'était l'unique potentialité à avoir et une seule forme d'intelligence qui est surinvestie à l'école, surdimensionnée par rapport à toutes les autres potentialités et qui crée en fait toutes les crises et tous les malaises et tous les burn-out qu'on vit aujourd'hui. C'est parce qu'on ne connaît pas l'ensemble des potentialités humaines et qu'on fait croire à ceux qui n'auraient pas cette fameuse potentialité, que ce sont des gens anormaux, asocials, à côté de la plaque, pas intelligents, etc. et que non seulement se pose le problème de la non-compréhension de ces potentialités, mais après tout un travail de remise en confiance, déjà découvrir qu'il y a d'autres choses et que c'est vachement important et que c'est aussi important que cette fameuse potentialité-là, mais qu'en plus il y a tout un chemin ensuite d'acquisition de confiance en soi parce qu'on a tellement été cassé par le système qu'il y a le quadruple boulot à faire. C'est quelque chose qui est absolument hallucinant qu'on puisse nous avoir construit comme ça à l'envers en ayant la méconnaissance totale de ces potentialités-là, en ayant la méconnaissance totale de comment fonctionne la psychologie humaine, en ayant la méconnaissance totale de comment nous, humains, on fonctionne en lien avec des grandes lois qui devraient être connues déjà. Et du coup, je prends souvent l'analogie de dire que c'est comme s'il y avait la loi de la gravité, mais qu'on passait son temps à marcher au plafond. Forcément, on finit par tomber parce que c'est contre-nature d'aller dans une direction qui n'est pas en lien avec la loi contre laquelle on ne peut rien faire. Il y a des lois, il faut les connaître. Et ces potentialités-là font partir de ces lois-là et de la façon dont on est conçu, entre guillemets, énergétiquement en tant qu'humain. Et si on ne connaît pas ça, on va se planter. Comme tu disais toi, je me plante quelque part, mais on se plante aussi dans le sens où on nous a tous plantés dans le mauvais champ, en tout cas pour beaucoup. Et il ne faut pas s'étonner qu'on soit malade. Alors moi, tu me donnes vraiment très envie de te poser la question, c'est quoi ces potentialités ? Oui, parce que plus tout à l'heure, j'imagine que les gens seront frustrés. J'imagine, je le sens déjà, mais quand est-ce qu'ils vont nous le dire ? Mais c'est ça, je fais le côté cliffhanger de Netflix suite au prochain épisode, tu vois. Ce serait pas mal. Là, on coupe et on dit non, on se revoit demain, tu vois. On ne va pas leur faire ce coup-là. On ne va pas leur faire ce coup-là. En gros, moi, j'aime bien utiliser, tu sais, le complexe. J'adore l'expliquer avec des choses très simples et très imagées. Plus on explique les choses complexes avec des choses simples et plus finalement, on arrive à trouver sa place là-dedans parce qu'on va pouvoir s'y insérer tranquillement sans un cadre rigide, tu vois. Moi, j'adore utiliser… Je parle de vivre sa nature, donc j'adore utiliser les symboliques de la nature. Donc déjà, première chose, tu ne construis pas un figuier alors que tu es une crêne de pomme, tu vois. Donc déjà, autant savoir, OK, c'est quoi ma graine ? Alors, désolée pour les Canadiens s'il y en a, parce que je sais que ça ne se dit pas. Voilà. Je l'ai découvert à mon détriment en pleine conférence, mais ce n'est pas grave. Voilà. Les graines, ça veut dire sexe de l'homme en Canada. C'est pour ça que je préfère le dire. Mais en gros, la première chose, c'est découvrir quel organe je suis, quel graine je suis. Donc souvent, quand ça ne va pas dans ta vie, tu vis une épreuve, quelque chose de compliqué, des émotions fortes, même une épreuve de maladie ou de situations financières compliquées, etc. C'est souvent que tu es en train de te casser la figure parce que tu as construit un arbre qui n'est pas le tien. Donc déjà, prends conscience de… OK, quels sont mes inconforts ? Et ces inconforts me renseignent sur le fait que j'ai construit quelque chose qui n'était peut-être pas moi. Donc ça, c'est le premier pas, de comprendre que j'ai construit quelque chose qui n'est pas moi. D'accord ? Le deuxième pas, c'est de dire OK, qui je suis moi profondément ? Et donc la graine, je ne sais pas si tu remarques, mais elle est rarement en haut d'une montagne. Souvent, moi, ce que je n'aime pas dans le développement personnel, c'est qu'on est toujours en train de travailler sur la réussite, sur le mindset, sur avoir des objectifs smarts, avoir une programmation bien tatata, avoir une quête de vision, mais c'est toujours au-delà. Et qui parle que la graine, elle est sous terre et il y a plein d'acicots qui grouillent et c'est noir et ça pue. Et je reviens dans l'histoire, tu sais, du coulomb, en disant que c'est aussi important que le reste. C'est que personne n'a envie de descendre dans les profondeurs, mais tu ne fais pas un arbre magnifique si tu n'as pas des racines très profondes. Et le bas est aussi important que le haut, tu vois. Et tu ne fais pas des cathédrales si tu n'as pas des voûtes, tu vois, tu n'as pas des cryptes, je veux dire. Tu vois, donc moi, je fais faire ce travail de descente parce que personne n'en parle. Et j'ai fait cette descente-là. Cette descente, c'est d'ailleurs une notion qui est très féminine. Tu vois, j'amène des gens dans la nature et je les assoie sur le fauteuil du diable. C'est sous terre, je descends dans des grottes. Parce que je dis, tu ne peux pas trouver qui t'es si tu ne pars pas du premier barreau de l'échelle, tu vois. Et alors, je ne vais pas parler des chakras et tout ça, mais ta racine, elle est en bas, elle n'est pas en haut. Donc déjà, il y a tout un travail de déconstruction de mes croyances mentales. Je dois faire un figuier parce que tous les jours, je vois des figuiers à la télévision parce que mes parents disent que les figuiers, c'est bien, parce que toute ma famille est un figuier. Et donc moi, je dois forcément faire des figues, tu vois. Et ça, c'est mental. C'est une injonction. Il faut, je dois. Je dois être une femme parfaite. Je dois être un homme à la hauteur. Je dois amener... Donc on n'est que dans des notions de croyance et de paradigme. Alors ça, il y a plein de façons de les identifier. Mais qui du coup, détournent de l'énergie de vie qui circule dans ton corps et que tu dois d'abord connecter. Tu vois. Et cette énergie de vie, tu le trouves dans tes sens. Et tu ne le trouves pas dans le cerveau. Tu vois. Et donc, la sensation, c'est déjà une potentialité dont je parlais au départ. Et je l'ai symbolisé, en fait. Tu vois. Tu es conscient de la graine que tu es, mais pour la faire pousser, tu as besoin de quatre éléments. Imagine que tu es un pommier. Alors, pas tout le monde est un pommier ici. Mais moi, j'aime bien prendre le pommier comme image parce que c'est l'arbre de la connaissance, tu vois. C'est celui de la genèse, tu vois. Donc, c'est l'arbre de la création. Donc, si vous voulez créer qui vous êtes, je pars de cette symbolique-là. Donc, la graine, il y a de la terre et de l'eau. La terre, c'est tes sensations. C'est tant que tu ne sens pas toucher, oui, odorat, vue, etc., tu ne peux pas être relié aux autres. Tu comprends ? Les sens, c'est vraiment ce qui permet de faire le lien entre le dedans et le dehors. Quand tu n'es que dans ton cerveau, tu peux produire de la merde, tu n'en as même pas la conscience parce que tu ne sens pas que tu es en train de faire du mal. Tu ne sens pas l'autre. Tu ne sens pas l'arbre et l'énergie de la nature, tu vois. Tu ne sens pas… Tu es déconnecté de tes sens. Tu ne sens pas, c'est chaud, c'est froid, c'est lourd. Et il y a des gens, tu veux, qui vont bosser et qui ne sentent même pas qu'ils sont fatigués et ils s'étonnent après de vivre des burn-out, tu vois. Donc, ça, c'est l'élémentaire de mon arbre, les sensations. On pourrait parler d'ancrage. Ce sont mes mots, mais j'essaie de me parler. Oui, on peut parler d'ancrage complètement. C'est tes racines, c'est ton énergie, en fait. Donc, les sensations, c'est… Oui, c'est vraiment ton énergie, c'est la graine que tu es. Et cette graine, elle va être traversée par l'énergie qui vient. Donc, je ne sais pas où, on l'appellera, je ne sais pas, le plus grand que toi. Je ne sais pas comment l'appeler, c'est la vie en tant que telle. Mais la vie traverse tes sens, en fait. Si tu es déconnecté de tes sens, tu n'es pas relié à la vie, tu vois. Le deuxième élément, là où il y a la graine sous terre, c'est l'eau. Un arbre, tu ne lui mets pas d'eau, il crève. Tu ne lui mets pas de terre, il crève. Essence, c'est la nourriture. Les gens s'étonnent qu'ils soient fatigués parce qu'ils n'ont pas de carburant. L'essence, on parle d'essence, tu vois. L'essence, pour moi, elle ne se trouve pas ailleurs. Elle se trouve dans ton corps. Elle se trouve dans ton énergie. C'est ça qui va te donner le carburant pour avancer. Tu vois, si tu n'es pas relié à tes émotions, à tes sens, donc à ta terre et à ton eau, ton arbre, il sera pourri, tu vois. Enfin, il ne sera pas pourri, pardon. Il sera sec et il manquera de nourriture, tu vois. Et il manquera de nourriture. Et on fera les liens après avec les potentialités et tout ça. Mais là, pour l'instant, j'explique ça de façon globale. Donc, tu as les émotions. Et toute émotion désagréable a une fonction. C'est de nous dire, tu n'es pas en lien avec ta terre. Tu vois. Donc, tous les éléments, on les a mis à l'envers. Nous-mêmes, on en a écrasé. Mais on ne sait même pas comment ils doivent fonctionner ensemble. Tu vois. Les chamanes sont très bons là-dedans. Parce que les quatre éléments, ils en parlent. Ils savent les harmoniser. Bon, je ne peux pas rentrer dans tous les détails là. Mais déjà, je comprends que, tu vois, si je suis en colère, c'est que j'ai écrasé ma terre. La colère n'est pas une émotion négative. Elle est là pour me donner l'info que j'ai écrasé ma terre. J'ai écrasé mon identité. J'ai écrasé qu'est-ce qui était important pour moi. Donc, la colère, c'est génial. C'est ce qui me permet de me redresser, tu vois. C'est ce qui permet de dire non, stop. Là, tu es sur mon territoire. Tu es en train de m'écraser ma graine, là, tu vois. Ou tu es en train de me demander à faire un figuier. Mais non, moi, je suis une pomme, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Ça fait sens pour toi ? Oui, tout à fait. Et donc, en fait, si je comprends bien, la terre, c'est vraiment la base. Je ne sais pas si on peut parler d'un ordre, mais sans la terre, enfin, sans aucun des quatre éléments, en fait. En fait, sans aucun des quatre. Sans aucun des quatre. Mais si tu veux, on pourra donner un ordre chronologique tout à l'heure parce que les chamanes expliquent très bien ça avec ces quatre éléments parce qu'ils disent qu'on rentre par le feu qui est l'esprit. On descend dans le monde de l'émotion, c'est le monde de l'enfance. Tu sais, les enfants, ils sont bruts. C'est l'émotion. Mais nous, on a tendance à leur dire l'émotion, c'est mal, alors qu'on devrait plutôt leur donner la grille de décodage en disant, OK, si tu ressens ça, c'est que ça te ramène à ta terre, tu vois. Et la terre, c'est le passage de l'introspection pour comprendre qui je suis. Je vais dans ma grotte pour savoir qui je suis avant de monter dans l'air, qui est la construction, la connaissance que je mets au service de ce qui est vivant et vibrant à l'intérieur de moi, et après, le feu, c'est à quoi je contribue qu'est-ce que tu vas en commun ? On va en parler dans les quatre éléments, tu vois, mais il peut y avoir un ordre de ça, même dans la construction d'un projet. Mais en tout cas, le démarrage, si tu veux, je ne peux pas avoir de sève, d'élan si je ne suis pas en lien avec les deux premiers éléments, tu vois, c'est une évidence. Et la sève, elle est symbolisée par le serpent dans la Genèse. Les serpents, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est qu'il était démoniaque, ce serpent-là, comme de par hasard, tu vois, parce qu'il a poussé Adam à croquer la pomme, tu vois, qui est la pomme de la vie. Et du coup, ce serpent lui a dit, ta gueule, quoi, parce que le serpent, c'est le désir. Et le désir, il naît de cette nourriture-là. J'ai un élan d'aller vers, j'ai un élan d'aller vers les autres, j'ai un élan de contribuer à un projet. Derrière toute action, il y a un désir. Si tu te coupes de ce flot désirant, tu te coupes de ce carburant qui va donner envie de faire pousser ton arbre, tu comprends ? Et là, c'est là où on n'a rien de problème, c'est qu'on a dit ta gueule à cette énergie-là, qui vraiment n'est pas tant de concept, c'est une énergie, moi, qui a explosé. J'avais tellement comprimé ma terre et mon eau. Et le serpent, alors, entre guillemets, vous regarderez, ça s'appelle la Kundalini. On en parle beaucoup quand vous faites un peu de travail, de développement personnel. La Kundalini, c'est vraiment une énergie qui part de la racine et qui va monter. Et notre rôle sur Terre, en fait, c'est de la faire monter jusqu'à faire déployer, en fait, les branches qu'on est, les fruits qu'on est pour nourrir le monde, tu vois. Et la fleur fait ça déjà. Elle fait pousser, et puis sa sève monte, et puis elle crée une fleur, et puis elle ne se pose pas la question de savoir est-ce que je dois faire ça ou pas, parce qu'elle est fleur. Donc, nous, normalement, si on écoutait cet instinct qui est vraiment une énergie, la prima materia, de quelque chose qui part des tripes, du hara, eh bien, on se coupe déjà de la peau qu'on est, forcément, on est à côté de la plaque, tu vois. Donc là, tu fais monter ta sève. Et puis, du coup, qu'est-ce qui fait que ce serpent, entre guillemets, ne devient pas démoniaque ? Parce que c'est ça, si tu ne restes que dans le désir égocentré, eh bien, ouais, là, tu vas vouloir tout le temps assouvir tes désirs, tes passions, tout ça. Non, non, la passion, elle doit avoir deux éléments qui sont l'air, qui va servir de structure, de connaissance, d'axe, tu vois. Et ensuite, le feu qui est, je contribue à plus grand que moi. Si je crée des pommes, c'est pour nourrir le monde, tu comprends ? Ce n'est pas juste pour amonceler des pommes que je garderai pour moi et que je mettrai sous mon âme. La nature, elle ne fonctionne pas comme ça. Chaque élément fonctionne à la réussite de l'ensemble. Et nous, on devrait aussi fonctionner comme ça, tu comprends ? Donc, la graine, pourquoi ? elle pousse parce qu'à un moment, elle est aspirée par le soleil, tu comprends ? Et l'arbre, il a besoin d'air qui lui donne le gaz carbonique dont il a besoin pour vivre. Et le feu, c'est-à-dire, c'est tout ce qui permet en fait de sortir de sous-terre, tu vois ? Donc, sous-terre, en fait, ce qui est très marrant, c'est que la terre et l'eau, ce sont des énergies féminines, sensations, émotions, et l'air et le feu sont des énergies masculines. Axe, structure, pensée, stratégie, direction, à efficacité, financier même, dans un projet, si tu regardes ça sous fond de l'un, et puis de l'autre, le feu, OK, à quoi je contribue du plus grand que moi ? Je suis inspirée par quoi ? Quelle est la vision que j'ai dans 5-6 ans ? Où est-ce que j'ai envie de conduire mon entreprise ? Au service de qui j'ai envie de la faire ? Tu vois ? Et là, on y met la conscience, l'esprit, tout ce que tu veux, peut-être même Dieu, si tu as la foi, tu vois ? C'est ce qui est... Je me laisse inspirer par une connaissance qui est bien au-delà de moi parce que le feu, c'est un élément qui fonctionne en tant que tel en dehors de mon jeu. Parce que la graine, c'est mon jeu, mais je suis traversée par quelque chose de plus grand que moi. et la sensation devient le réceptacle de cette énergie qui vient d'un ailleurs. Donc, c'est la conjonction du jeu et du plus grand que moi qui va créer cette harmonie dont je parle, les quatre potentialités humaines. Terre, eau, feu, air. Alors Caroline, pour terminer, trois clés justement pour aller vers sa véritable nature. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire ? Ouais. Laisser tomber le cerveau juste un moment. inviter dans sa vie quelque chose qu'on n'aime pas mais qui est le terreau de ce vivant-là qui est le silence. Parce que dans le silence, il y a le son de… Normalement, on dit le son de Dieu, mais il y a le son de qui vous êtes. Parce qu'en fait, c'est dans le silence qu'on va se sentir et du coup qu'on va être présent à cette énergie dont je parle tout à l'heure. Donc, la présence, ça demande un arrêt sur l'image et juste écouter ce qui émerge à l'intérieur et ce qui émerge est forcément vivant. Alors, ce qui est vivant, c'est tout sauf correct. Ça peut même paraître chupé parfois. Ça fait très peur parce que ça nous pousse à aller aussi dans une différence où pas tout le monde va faire amène au début à cette nouveauté. C'est ça le plus dur finalement. C'est doser cette différence, mais ça en vaut la chandelle. Donc, premièrement, je m'arrête, je suis présent, j'écoute et puis je traverse cette première étape qui est une étape où je vais forcément me confronter à de la difficulté mais en même temps, l'accouchement ne se fait pas sans douleur. C'est des contractions, des expansions, le cœur qui bat aussi à ce mouvement-là. Donc, il faut aussi apprendre à vivre. Tu vois, le silence, c'est une notion qu'on n'aime pas. La contraction non plus, c'est une notion qu'on n'aime pas mais c'est comme ça qu'on arrive au monde. C'est important. Donc, aimer les contractions, tu vois. Aimer les contractions en disant, si je contracte là, donc il y a un passage. Le passage, c'est toujours un sas, c'est toujours un truc qui fait comme ça, tu vois. J'adore faire descendre des gens dans les grottes parce qu'ils passent dans des passages où il y a des peurs là. Et comment je fais pour apprivoiser ces peurs ? Et les apprivoiser, c'est les vivre. Or nous, on veut toujours les refuser, on les écarte. Donc, être capable de vivre ces peurs et de vibrer dans la peur parce que si je mets de la présence, je retrouve une sécurité dans la peur et se sécuriser dans la peur, tu vois, c'est le mariage des inverses encore une fois. Dans les goulots, moi je dis ok, respire, reste et regarde, écoute. Arrête de… Parce que nous, on fait la réaction, tu vois, ça part en panique. Non mais ok, si tu arrêtes de faire ça qui est une réaction et que tu juste écoutes ce qui est en train de passer, tu verras que tu arrêteras de gesticuler en tous les sens et tu seras beaucoup plus facile. Tu seras beaucoup plus facile pour toi de passer le goulot que si tu gesticules et que tu te racontes n'importe quoi, tu vois. Et donc, la deuxième clé, c'est être capable de traverser ces peurs et de les vivre en conscience. Plus j'ai peur, plus j'y vais, plus je regarde ce que ça fait, plus je me sécurise dedans. Alors, des peurs qui sont irrationnelles, entre guillemets, pas si bien sûr vous rencontrez un lion, l'idée c'est pas… Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et la troisième étape après, c'est d'agir en fait en lien avec ce que vous avez senti, avec tout ce qu'on a raconté. Mais l'action est vraiment nécessaire, la discipline, on n'aime pas ça. Mais au début, moi je suis très révoltée. Je suis même en train d'écrire quelque chose qui s'appelle insolente, mais vivante. Au début, c'est super d'être révoltée, tout casser, etc. Mais après, il y a besoin de discipline et de structure. Ça fait partie du processus, je pense. Oui, c'est le quatrième élément. Au service de quelque chose qui est bien plus grand que moi parce que je ne peux m'éclater dans la vie que si je contribue à quelque chose d'autre que moi. Et là, je vais trouver du réel sens dans ce que je fais. C'est vraiment important ça. Le levier de mes émotions, de mes élans, ils ne sont nourris que parce que je contribue. Et c'est une notion dont personne ne parle, dans les entreprises. Je contribue à aider l'autre, je contribue. Ça ne veut pas dire que je ne gagne pas d'argent, attention. Mais je contribue à quelque chose qui est bien plus grand que moi. Ça, ça me donne envie de me lever tous les matins. Je comprends très bien ça. Je ne comprends pas. C'est là. Oui, c'est là, c'est ça. Mais je veux dire, le foie contribue, le cœur contribue, chacun contribue, la fleur contribue avec sa beauté. Arrêtez de faire tomber, de juger, celle-là, elle veut rayonner, celle-là. Non, je n'ai pas transformé ça en besoin. Comprenez la différence du mode de fonctionnement, ça permettra d'éviter les conflits qu'on voit partout. Essayez juste de voir comment il fonctionne, lui. C'est quoi sa nature ? Parce qu'aller chez lui, ça va me permettre de le faire venir chez moi après, par cet égo. On pourrait en parler des heures. Génial, un grand merci Caroline pour ton intervention, tous ces magnifiques éléments que tu nous as partagés aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès d'ouance avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501